Mesdames et Messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Le chef d'État français, Emmanuel Macron, est dépassé par la situation qui est en train de frapper l'Europe depuis quelques jours maintenant. Oui, l'Europe est divisée. L'Europe est en train de plonger dans une grosse crise inédite. Chers dames, chers messieurs, face à cette situation, Monsieur Emmanuel Macron vient de lancer un appel d'inquiétude. Je dis, d'inquiétude à l'Union Européenne et aux pays de l'Europe. Alors, le contenu de cet appel qui vient d'être lancé est ici de lancer un défi, de mener un défi, ou bien de riposter contre les grandes puissances militaires ou bien les grandes puissances du monde, tels que les États-Unis d'Amérique, la Fédération de Russie, la Chine et tous les alliés. Alors, vous savez que l'arrivée de Monsieur Donald Trump a bouleversé l'Europe. Et le chef d'État français, Emmanuel Macron, voyant cette situation, il est en train de vouloir remonter les pays de l'Europe à se tenir debout pour faire face à ces différentes puissances militaires. Oui, parce qu'il a constaté que eux, les Européens, sont des herbivores, selon cette déclaration. Je vais vous relier le contenu tout à l'heure. Il dit que l'Europe doit quitter dans le sens herbivore pour être carnivore. Alors, s'ils ne font pas cela, ils seront bouffés par des prédateurs. Ils risqueront d'être bouffés par des prédateurs. Donc, Yoramagne, la situation est complètement bouleversée. Donc, ça montre et ça prouve à suffisance que l'Europe est inquiète. Par rapport à cela, Manou a appelé les pays de l'Europe, de l'Union Européenne, de lancer des exercices militaires pour montrer aux yeux du monde de quoi ils sont capables, pour montrer aux États-Unis d'Amérique, à la Fédération de Russie et à ses alliés, que l'Occident est encore capable de riposter à une quelconque menace. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, chers dames, chers messieurs, qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a déclaré ? Et on se pose bien des questions. Qu'est-ce qu'ils pourront bien faire si la Russie décide de faire la chose ? Ou bien les États-Unis d'Amérique ? Bon, tel n'est pas le cas de M. Donald Trump, mais on le met au conditionnel. Si la Russie décide de faire la chose, qu'est-ce que ces gens pourront bien faire ? L'OTAN réunie n'a pas pu faire quelque chose. C'est l'Europe qui va faire. Je ne crois pas. Vous comprenez ? Alors, qu'est-ce que Macron dit ? Mesdames et messieurs, rassurez-vous de pousser d'abord beaucoup de j'aime pour sécuriser la vidéo. N'oubliez pas que nous sommes dans un sujet de communication et cela nous encourage énormément. Ce n'est pas forcé, ce n'est pas obligatoire, mais s'il vous plaît, faites-le pour le suivi de notre page. Vous comprenez ? C'est très important. Alors, M. Macron a dit quoi ? Écoutez, Macron appelle l'Europe à devenir omnivore après la victoire électorale de M. Donald Trump. L'Europe doit devenir omnivore. Donc, ce qu'il veut dire, ils étaient d'abord herbivores. Vous comprenez ? Sous tutelle de M. Joe Biden, ils n'étaient pas encore omnivores. Donc, maintenant, ils ont senti qu'il y a des prédateurs devant eux. Alors, il faut vite se transformer. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, écoutez ce qu'il dit. Il dit, je cite, Pour moi, tout est simple. Le monde est composé d'herbivores et de carnivores. Si nous décidons de rester herbivores, alors les prédateurs gagneront et nous deviendrons un marché pour eux. Si nous décidons de rester herbivores, alors les prédateurs gagneront et nous deviendrons un marché pour eux. Ça veut dire que quoi ? Mesdames et messieurs, il faut que j'ai décorté ça étape par étape. A prévenu les dirigeants européens lors d'une réunion à Boudapest. Alors, cela veut dire quoi ? Mesdames et messieurs, Manu appelle l'Europe à se livrer, à ne plus compter sur les États-Unis d'Amérique ou bien sur qui que ce soit à compter sur eux-mêmes. Vous comprenez ? Parce que Trump a pris sa position. Il a complètement pris sa position. Et M. Trump connaît que ces gens-là ne voulaient pas qu'ils viennent au pouvoir. Alors, Macron a constaté ici les difficultés qu'ils feront face. Vous comprenez ? Face à cette situation, Emmanuel Macron appelle donc l'Europe à se lever, à devenir tous omnivores, pour déguster tout. Vous comprenez ? Alors, chers dames et messieurs, qu'est-ce qu'il dit ? Un diplomate européen a déclaré que Macron pourrait trouver une nouvelle raison d'être à la suite de l'arrivée au pouvoir de Trump aux États-Unis, alors qu'il plaide pour une Union européenne plus audacieuse et plus indépendante, notamment en matière de commerce et de sécurité. En matière de commerce et de sécurité. Alors, voilà pourquoi Macron appelle ses alliés à se tenir debout. Parce que, Yoram Mane, la situation est compliquée. Oui, tout est mélangé sur l'Europe. Regardez, Washington qui soutenait n'est plus là. Ici, la Russie fait face. Vous avez déclaré une gêne face à la Fédération de Russie et ses alliés. C'est vous qui partez provoquer les pays d'Afrique. La Russie est venue soutenir. Aujourd'hui, l'Europe doit vivre sur elle-même. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, voilà pourquoi Macron appelle les pays européens de se tenir debout comme un seul homme et de devenir des omnivores. Mais, ils vont bouffer quoi ? Il n'y a plus rien à bouffer. Excusez. Il n'y a plus rien à bouffer. Oui, les prédateurs sont déjà là. Ils ont pris le poids. Ils vont sauf que bouffer l'Europe. Parce que l'Europe est en chute libre. Il n'y a plus de soutien pour l'Europe. Vous comprenez ? Le robinet africain est fermé. Du côté de la Chine, des États-Unis d'Amérique, l'Occident, la France plus précisément, ne s'entend pas. Alors, voilà les difficultés. Donc, automatiquement, ils seront bouffés. Et c'est ça qui montre que l'Europe est en train de voir le chemin de son affaiblissement. Ah oui, ce n'est plus loin, c'est déjà là. Ils vont s'affaiblir, devenir encore plus pauvres. Il faut me croire, hein. Il faut me croire. Si Trump fait deux mandats présidentiels successifs, comme il est là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il n'y aura pas l'homme. Je vous le dis sincèrement, il n'y aura pas l'homme. Il n'y aura pas. Parce que Trump cherchera à finir avec le conflit russo-ukrainien, comme il est en train de le dire, et à se rallier à la Fédération de Russie. Et va chercher à ce que l'Union européenne puisse s'aligner sous les pieds de la Fédération de Russie et du monde des BRICS, du monde multipolaire. Bon, on ne sait pas si Donald Trump va accepter d'adhérer au monde multipolaire. Vous comprenez ? Alors, il faut aussi que l'Europe adhère à ce même monde multipolaire. Si l'Europe choisit de prendre sa position dans l'unipolarité, automatiquement, ils seront combattus. Voilà la situation des choses. Vous comprenez ? Voilà où l'Europe est positionnée sur une voie très critique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est pourquoi Macron lance cet appel et demande à ses concitoyens et aux peuples européens, aux différents dirigeants de l'Europe, de se lever et de se préparer à devenir plus forts et à faire face à ces différentes difficultés, à lancer un défi à ces grandes puissances militaires. Donc, autrement dit, il y aura une concurrence, en fait, qui va se mettre sous pied. Mais, face à cette situation, qui va gagner dans cette concurrence ? Lorsque nous observons la situation géopolitique actuelle, l'Afrique se dirige directement du côté des BRICS, du côté de la Russie. Eh oui, certains pays d'Asie, du côté de la Russie, même certains pays de l'Europe sont avec la Russie. Qu'est-ce que l'Europe va gagner ? Qu'est-ce que l'Europe aura ? Donc, vous comprenez que, à toutes positions, dans toutes les positions, l'Europe est en chute libre. Et, lorsqu'ils vont se repositionner, c'est pour aller dire quoi à qui ? Aux Africains ou bien à qui ? Ils vont dire quoi à qui ? Voilà les contrats avec les pays d'Afrique qui sont en train d'être rompus partout. On constate que l'Europe est en chute libre. Chers dames, chers messieurs, voilà la situation à laquelle Manon appelle donc le bloc européen à se lever comme un seul homme, à faire face ici à plusieurs difficultés, donc à lancer, ici en d'autres termes, à lancer le défi à Washington, à la Fédération de Russie et ses alliés et à tous les autres grandes puissances militaires. Chers dames, chers messieurs, je vais devoir m'arrêter là pour cette vidéoconférence. Je vous dis d'abord merci infiniment et merci à tous ceux-là qui participent à la réalisation de nos différentes vidéos d'actualité. S'il vous plaît, rassurez-vous, tâchez de partager la vidéoconférence au maximum et n'hésitez pas, s'il vous plaît, de la main dans tous les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger, Telegram, dans tous vos groupes en fait où vous pouvez être connecté pour que nos différents frères et confrères puissent aussi être à l'abri des actualités mondiales. C'est très important. Laissez vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement « Salut, état du genre » sans commenter ou encore faire des cœurs. S'il vous plaît, n'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires. Dès que ça s'ouvre, vous cliquez sur « S'abonner ». Ensuite, vous activez la cloche de notification juste à côté là. Et dès que nous allons publier les vidéos, vous serez automatiquement alertés. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.